On va entamer notre série de questionnements autour de l'open content et la manière de conduire le changement vers l'open content dans les institutions culturelles avec une première question que vous vous posez tous qui est le choix des licences. Nous avons la chance d'avoir une experte en la matière, en la personne de Camille Françoise. Pendant de nombreuses années, Camille a développé des compétences en gestion de projets innovants et numériques liés au GLAMS. Elle s'est notamment spécialisée dans les projets participatifs. Elle est actuellement Product Manager New Media au Centre néerlandais, l'Institut néerlandais du son et de l'image à l'AE. Donc on va rester aux Pays-Bas. On passe d'Amsterdam à l'AE. Bonjour Camille. Merci. Je me suis dit que quand vous étiez en conférence toute la journée, j'allais vous faire un petit séjour sur les licences, mais aussi à travers les oeuvres de code monnaie. Parfait. Donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Camille Françoise. Je suis responsable des produits Nouveaux Média au département de la recherche à l'Institut des Pays-Bas pour le son et la vision. Et donc je suis absolument ravie de parer des licences et des outils du domaine public aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Wikimedia France, Clifrance et Yannacha pour l'organisation de la conférence. Et je rajoute un petit supplément de remerciement pour Xavier Caillot et Rémi Germain pour un excellent travail réalisé par Wikimedia France depuis déjà de nombreuses années. Je considère que Wikimedia France est un véritable moteur à l'échelle nationale, aux côtés des institutions et des professionnels engagés dans cette salle. Et je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui, même à distance et avec un PowerPoint à moitié diffusé. Je vais rentrer dans le vif du sujet par conscience du temps. Avant de vous parler exactement des licences, je voudrais vous faire un bref rappel sur le droit d'auteur, puisque c'est un exercice assez difficile dans le temps imparti et en plus avec un public varié. Donc j'espère que cette présentation sera compréhensible par tous, mais nous avons un temps de questions à la suite de la présentation. Donc, le droit d'auteur, il me semble important de m'appeler que c'est automatique pour les créations originales, c'est-à-dire que tous les droits sont réservés à son créateur ou à son sessionnaire. Ça signifie qu'il faut demander une autorisation au titulaire des droits pour pouvoir reproduire, traduire, modifier, communiquer, notamment, et cette crise est non exhaustive, pour pouvoir reproduire par exemple cette image. Et donc, il y a vraiment, de manière générale, le cadre juridique autour, le système du droit d'auteur, passe par cet automatisme du droit d'auteur. Et donc, c'est à cause de cet automatisme des droits qui sont accordés sur les objets, que nous avons, depuis vingtaine d'années, vu l'apparition de ce que nous appelons les licences ouvertes, notamment les licences créatives communes, puis à la suite, les licences et les licences étalables, qui en fait ont pour but de trouver une alternative concernant cette demande d'autorisation des droits pour les collections et pour les œuvres. C'est-à-dire que, comme le droit d'auteur est automatique, il était nécessaire de pouvoir trouver une alternative pour les créateurs, pour les usagers, de manière à pouvoir contourner cet automatisme et trouver une façon de pouvoir communiquer facilement sur les œuvres qui peuvent être réutilisées, modifiées, notamment avec l'accord des créateurs. Donc, je vais vous faire une commentation des licences créatives communes, c'est aussi détaillable et aussi des outils du domaine public. Donc, les licences ouvertes offrent cette possibilité dont je vous parlais aux créateurs et aux titulaires, en fait, de choisir les droits qu'ils veulent conserver et les droits auxquels ils renoncent pour permettre des usages sélectionnés. L'objectif de ces licences ouvertes, c'est donc, effectivement, comme je vous le disais, de faciliter la communication de ces choix aux utilisateurs et de faciliter l'utilisation et la réutilisation et la modification par d'autres créateurs de contenus, par d'autres usagers, sans devoir aller directement voir l'ayant droit ou le titulaire des droits pour pouvoir faire une réutilisation. On pense notamment, voilà, j'ai marqué l'enseignement et la recherche, évidemment, les institutions culturelles et patrimoniales qui sont, qui, à la fois, ont du contenu, veulent partager, veulent favoriser à la réutilisation. Et maintenant, je vais rentrer, maintenant que j'ai un peu fait le retour sur cette base du droit d'auteur, juste pour qu'on s'assure qu'on soit au même niveau de compréhension du droit d'auteur, je vais rentrer dans les détails des licences. Et notamment, je vais commencer par Creative Commons. Creative Commons a, en vérité, six licences, mais qui sont composées de quatre composants qui sont distinctifs. Beaucoup d'entre vous, ici, sont déjà au courant de ces licences, de ces composantes de licences, mais je vais quand même faire un petit tour de territoire pour m'assurer que tout le monde comprenne bien les différentes composantes. Et la première, et c'est sans doute qu'on connaît le plus, c'est la question de l'attribution de la paternité et de la maternité de l'œuvre, c'est le CCBAL. Cette attribution est incluse dans toutes les licences Creative Commons, et d'ailleurs, par ailleurs, est aussi, et je vous en parlerai tout à l'heure, dans la licence et de l'âme, et désigne, en fait, le nom du créateur et de la créatrice de l'âme. Donc, voilà, c'est juste à une nomenclature et à la nomination de la personne du créateur. Cette licence offre à tous le droit d'utiliser, de réutiliser et de modifier et d'adapter l'âme, y compris à des fins commerciales. Et la deuxième composante, c'est le partage dans les mêmes conditions. En anglais, on dit share the like, S-A, donc on a, et à C-C-S-A, ça veut dire que les œuvres qui sont partagées, qui sont partagées avec cette composante, doivent être avec le même partage, une partage dans les mêmes conditions. Pas de modification, je pense que ça parle de soi, en soi, c'est no remercier, en anglais, on dit qu'en fait, les adaptations et les modifications de l'œuvre ne sont pas autorisées. Donc, on peut diffuser, et on peut diffuser affreux, mais on ne peut pas faire de modification sur cette œuvre. Et évidemment, l'usage non commercial. Donc, ça parle aussi en soi, on parle de NC, non commercial, et donc, il y a non autorisation des usages. Et je vois qu'il y a une erreur sur mon PowerPoint, donc je vais changer maintenant. Parfait. Et donc, ça, ce sont les quatre composantes qui forment les licences Creative Commons. Et je vois un peu qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans mon PowerPoint. Hop, le TK, ça, c'est là. Parfait. Et donc, vous voyez que dans ces quatre composantes, nous avons un certain nombre de niveaux d'ouverture, parce qu'en fait, ces quatre composantes vont créer les six licences de Creative Commons, qui sont celles que vous connaissez sans doute. Et j'ai noté, j'en ai ajouté certaines en plus. C'est un CC BY, donc l'attribution. Et un CC BY SA, attribution et partage dans les mêmes conditions. Et un CC BY NC, donc je vous parlais, attribution, pas d'usage commercial. CC BY NC CA, attribution, pas d'usage commercial et partage dans les mêmes conditions. Et puis, il y a plus restrictif qui sont CC BY MD, donc pas de modification. CC BY NC MD, pas d'usage commercial et pas de modification. Je vais vous parler aussi rapidement des licences étalables. Je pense que c'est vraiment très court pour pouvoir rentrer dans les sujets en particulier, mais je pense que ça va juste ouvrir la discussion sur le type des licences qu'on peut utiliser dans l'open content. Et la licence étalable, en fait, est une licence qui a été mise en place depuis quelques années en France, qui est basée sur du droit français. Son équivalence est à CC BY, donc c'est le fait de pouvoir avoir l'attribution qui est incluse dans toutes les licences, qui est incluse dans la licence, excusez-moi, je note une erreur, qui désigne en fait le créateur et la créateur de l'œuvre. Cette licence, comme la CC BY offre à tous le droit d'utiliser et de réutiliser, de modifier et d'adapter l'œuvre, y compris à des fins commerciales. Donc en fait, finalement, c'est un équivalent de la CC BY, mais en France. Donc ça, ce sont tous les aspects licence en particulier, mais seulement, il y a dans la question de l'open content, il y a évidemment d'autres aspects qui sont plus larges que les licences, mais qui sont aussi les outils du domaine public. Beaucoup d'institutions culturelles aujourd'hui ont des œuvres qui sont dans le domaine public et qui, du coup, nécessitent des outils qui sont un petit peu différents de celles des licences. Et je pense notamment à l'ACC0, qui est en fait une licence, mais qui est une licence qui met les contenus dans le domaine public et puis à marge du domaine public. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces outils du domaine public qui correspondent en fait aux besoins des institutions patrimoniales. Et à CC0, comme je vous le disais, offre en fait la possibilité de renoncer à ces droits pour placer l'œuvre dans le domaine public. Ça signifie qu'une fois qu'on a placé cette licence CC0 sur du contenu, alors il n'y a plus de droits sur l'œuvre. Ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées à des fins commerciales, avec des modifications, avec des réutilisations par tous les usagers. Et à marge du domaine public, quant à elle, est en fait différente de la CC0, même si au final, le résultat est le même. Les œuvres sont aussi placées dans le domaine public. Et à marge du domaine public, ce n'est pas un outil égale. Et à marge du domaine public, c'est en fait une étiquette qui permet de reconnaître que les contenus des collections sont dans le domaine public. Elle n'a pas de valeur égale, au contraire des autres licences, comme les licences créatives communes, mais aussi que les licences ouvertes, détaillables, qui en fait sont toutes basées sur un cadre juridique légal. La marge du domaine public est juste une étiquette pour permettre aux utilisateurs de retrouver et d'identifier le contenu et de pouvoir en faire un usage. Et puis, en fait, quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et qui pourtant est utile dans les institutions culturelles, c'est que pour le domaine public, par exemple, on a évidemment la CC0, on a la marge du domaine public, mais au final, n'importe quelle utilisation peut être faite bien contenue à partir du moment où ils sont notés dans le domaine public. Donc, même sans la marge du domaine public, si une institution culturelle mentionne effectivement que cette œuvre est dans le domaine public, il suffit simplement de le signaler et en général de faire de la pédagogie, c'est-à-dire que sur beaucoup des pages de communication des contenus et des droits, des collections, en général, les institutions patrimoniales disent que ces contenus sont ouverts avec la CC0 ou ouverts avec un domaine public ou en CCBIC. Il est aussi possible de faire de la pédagogie autour du domaine public et de dire, voilà, cette collection, cette œuvre est dans le domaine public. Qu'est-ce que le domaine public ? Le domaine public signifie que cette œuvre n'est plus protégée par du droit d'auteur et donc, elle peut être réutilisée, elle peut être utilisée, réutilisée, modifiée, adaptée, utilisée à des fins commerciales. Voilà, librement et gratuitement. Voilà, donc, on a des outils, mais parfois aussi, c'est aussi la question de la pédagogie autour des contenus qui peut être aussi valorisé sur les sites des institutions patrimoniales. Voilà, donc j'ai été extrêmement vite puisque, au final, on avait assez peu de temps pour pouvoir aborder ces questions. Je sais qu'on a aussi un petit temps de discussion après, donc c'est peut-être mieux de valoriser cet aspect. Xavier, je suis une devienne à se prendre. Un, deux, trois. Super. Mais on va profiter de ta présence, si ça ne te dérange pas, pour recevoir des questions. Il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Je pense qu'il y a pas mal de questions sur ces licences. Est-ce qu'il y a déjà une question dans le public ? Moi, j'ai d'abord une question pour toi, Camille. Ce qui n'est pas facile à appréhender au début quand on découvre les licences Creative Commons, c'est savoir si elles remplacent le droit d'auteur ou si c'est une surcouche. Alors, en fait, les licences ouvertes ne remplacent pas le droit d'auteur. Elles sont basées sur le système du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'elles prennent en compte le droit d'auteur, le cadre juridique du droit d'auteur, mais procurent en fait une alternative justement à cette question d'automatisme dont je vous parais. Le cadre juridique a essayé de dire qu'il y a du droit d'auteur automatiquement sur des œuvres originales. Les licences viennent en surcouche, effectivement, comme tu le disais, pour pouvoir dire que le droit d'auteur, c'est automatique, mais nous, en tant que créateurs de contenus ou en tant que tituaire des droits de contenus, nous souhaitons ouvertement et communiquer sur cette question en ouvrant nos contenus et donc permettre en fait aux utilisateurs de réutiliser ces contenus grâce à ces licences. Je pense que j'espère que c'est clair. On demande à la salle. Une autre question ? Certaines institutions mettent en licence CC0 des œuvres qui sont déjà dans le domaine public. Est-ce que ça a un sens ou pas ? Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser la marque au domaine public ? Alors, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Je pense qu'en général, ce qui se... Si vous voyez, certaines institutions préfèrent utiliser la CC0 puisqu'en fait, finalement, c'est basé sur un cadre égal, donc c'est vraiment un cadre juridique qui dit cette œuvre est dans le domaine public et en fait, il n'est pas possible de changer de changer cet aspect. En vérité, par exemple, comme il y a aussi des questions de droit d'auteur à travers les différents pays et les différentes juridictions, ça permet aussi d'avoir une certaine clarité sur la question de l'œuvre que vous mettez qui est dans le domaine public. Donc finalement, c'est... Ça permet une certaine clarité pour les institutions de dire, voilà, cette œuvre est dans le domaine public et en CC0 et ça ne sera pas modifié, ça ne sera pas changé. Voilà. Donc c'est vraiment une question de... Puisqu'en fait, ce domaine public, un des avantages du domaine public, c'est qu'on peut aussi essayer de refermer le domaine public quelque part et donc de recréer à un certain niveau d'enclosure des communs avec la CC0, finalement, on dit, voilà, ça c'est une licence et c'est dans le domaine public. Et j'avais une autre question, j'ai essayé de ne pas les monopoliser. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres licences que la CC0 pour des œuvres qui sont dans le domaine public ? Alors, il y a beaucoup de... Il y a encore beaucoup de débats sur cette question parce qu'en vérité, beaucoup d'institutions patrimoniales apprécient d'avoir leur nom cité avec la CCVAE, par exemple. Donc, il y a vraiment aussi beaucoup de discussions. De manière générale, j'encouragerais plutôt les institutions à aller vers la CC0 et vers et à vaincre du domaine public ou simplement à la mention de ces collections dans le domaine public puisqu'en fait, finalement, ça donne une autorisation extrêmement large en fait pour les utilisateurs et j'aurais tendance à encourager à respecter le domaine public puisque finalement, c'est un besoin commun. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques qui sont aussi de mettre des contenus sous une CCBuy, par exemple, qui permettent en fait, au final aussi la réutilisation, la modification, l'adaptation et même à des fins commerciales. Mais finalement, ça force aussi une attribution. Après, on a beaucoup de départs sur cette question-là puisqu'en fait, finalement, il y a un point d'une institution culturelle, c'est pratique d'avoir réattribution donc à maternité pour savoir où se trouve la collection puisqu'il y a des gens de recherche, c'est absolument pertinent. Mais dans la question du respect du domaine public, j'aurais tendance à quand même dire que c'est mieux de respecter le domaine public, de mettre les œuvres dans le domaine public puisqu'elles s'y appartiennent. Sans compter que l'institution culturelle n'est généralement pas dépositaire du droit d'auteur. Donc en fait, c'est une fraude à mon avis. Mais pour ce qui concerne la licence étalable, vous avez dit que c'est équivalent à la créative commone. Quel est l'intérêt du coup d'avoir une licence étalable ? Est-ce que les institutions françaises doivent réellement utiliser une licence étalable ? Parce que moi, je ne vis pas en France et ce serait beaucoup plus simple d'utiliser et de converger vers des licences communes à l'échelle mondiale. C'est une très bonne question. Et encore, je pense que ça vaudrait une discussion bien plus longue sur cette question. à mon sens, je rejoins votre réflexion sur et à pertinence d'avoir une licence qui est internationale puisqu'en fait, ça permet aussi finalement d'avoir une reconnaissance. Tout le monde connaît ACC By de manière générale ou plus ou moins, même si on ne comprend pas forcément l'entièreté de la portée d'ACC By. Parfois, on a quasiment tous entendu parler de créative commone, et donc il y a une certaine pertinence, en tout cas, on pourrait considérer qu'il y a une certaine pertinence à avoir un outil international qui soit reconnu par tous les utilisateurs et les usagers. Après, je ne suis pas d'une spécialiste non plus de la licence et de la licence et d'Arab. À titre personnel, pourquoi pas, je comprendrais que des institutions l'utilisent puisqu'en fait, et finalement, ça favorise, c'est une volonté politique française de développer cette licence. Je pense qu'il faudrait engager la discussion avec les gens d'État-Lav pour pouvoir identifier s'il y a vraiment une pertinence et aussi s'il y a des questions juridiques qui sont liées pour les institutions publiques, notamment en France, s'il y a une obligation ou pas, par exemple. Je sais que vous en avez discuté avec Xavier. Mais à mon sens, je comprends, je rejoins assez facilement la discussion autour de la nécessité d'avoir un outil commun parce qu'en fait, si tous les pays font un propre outil, un propre licence, ça veut dire qu'il y a un manque de clarité international alors qu'en fait, on travaille sur des questions numériques qui sont du coup en ligne et donc dématérialisables et qu'en fait, on aurait pour chaque pays des licences propres qu'il faudrait analyser au cas par cas par pays, en fait. Oui. J'aurais une question. En fait, ces licences, évidemment, ont le mérite d'exister depuis longtemps, d'être international etc., il me semble que le problème, c'est qu'elles sont purement déclaratives. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il existe depuis le temps qu'elles existent, est-ce qu'il existe des outils soit juridiques, c'est-à-dire par exemple des jurisprudences de recours, etc., qui ont abouti, soit des outils informatiques qui permettraient, par exemple, de, je ne sais pas, de retrouver sur Internet des images, par exemple, qui auraient une licence ou des utilisations commerciales d'images qui auraient été sous licence non commerciale, des choses comme ça. Donc voilà, donc ma question, c'est est-ce que dans l'appareil que proposent ces licences, est-ce qu'il existe aussi des outils, en fait, qui sont à la disposition des utilisateurs, qui leur permettent qui leur permettent d'être un temps soit peu sécurisés parce que sinon, c'est purement déclaratif et à la limite, les gens honnêtes s'y conforment et les gens pas honnêtes s'en fichent complètement. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire par purement déclaratif puisqu'en fait, les licences créatives communes, par exemple, tout comme la licence étalère, en fait, est basée sur un cadre juridique complexe, c'est-à-dire que nous, en tant qu'usagers, nous voyons la version déclarative, donc voilà, on ne peut pas réutiliser ce contenu, on peut faire une modification de ce contenu, etc. Mais derrière, c'est basé sur un cadre juridique. À ma connaissance, je ne me souviens pas d'avoir fait une jurisprudence incluant les licences créatives communes, mais je dois admettre que je n'ai pas fait suivi sur 20 ans, donc peut-être que ça vaudrait la peine d'avoir effectivement de réfléchir à faire de la veille sur s'il y a déjà eu des cas de jurisprudence soit aux Etats-Unis, soit en Europe sur des licences créatives communes ou étalables, et pour le coup, elles sont basées sur un cadre juridique, un cadre égale, ferme. Concernant les outils, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire une sélection, parce qu'en fait, par exemple, et ça, j'en suis sûre pour les outils de créative communes, les licences créatives communes sont machine-readable, donc guisibles par des machines, ce qui permet en fait de pouvoir justement en faire vivre, enfin, de pouvoir les identifier sur Internet via des moteurs de recherche. Donc, par exemple, il existe ce qu'on appelle la CC Search, qui est en fait un moteur de recherche des contenus des contenus Creative Commons et qui permet de retrouver différents types de contenus, par exemple, tous les contenus qui sont publiés en CC BY ou tous les contenus qui sont publiés en CC BY SA ou en non commercial. Et puis finalement, pour les contenus patrimoniaux, il y a d'autres possibilités de contenus. D'abord, certaines institutions patrimoniaires permettent dans leur propre site de pouvoir faire une recherche par type de contenu, par type de licence pour pouvoir permettre aux utilisateurs de réutiliser les contenus. Donc moi, par exemple, toute cette présentation, je l'ai fait sur Côte-Monnaie qui est dans le domaine public, mais j'ai fait un certain nombre de présentations avec d'autres contenus et je fais une recherche sur les contenus culturels qui sont libres de droit. Européana, par exemple, a aussi cet outil dans son moteur de recherche interne de pouvoir faire une sélection du type de licence qu'on veut pour pouvoir réutiliser des contenus. Et même, par exemple, pour Wikicommerce, c'est super, une plateforme ouverte, avec des licences particulières qui sont IACC-Bive, IACC-Bive-SA, IACC-Zero, etc. Et puis, j'imagine aussi les tarifables. Mais du coup, il y a un certain nombre de plateformes qui permettent de retrouver tous ces contenus aujourd'hui. Merci Camille. Juste pour clore la session, on pourra poser peut-être quelques questions plus tard, justement, sur la séance de 30 minutes. Une illustration de cette problématique, enfin, de cet enjeu étalable Creative Commons. Oui, bonjour Camille. Merci beaucoup pour cette présentation, Benoît. Je voulais juste apporter une petite précision, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais que la question qui a été posée tout à l'heure sur les éventuelles contraintes ou obligations légales se pose en effet en France pour certains établissements qui reversent, notamment sur les agrégateurs des tutelles. Ça avait été le cas à ma connaissance pour le musée Saint-Raymond qui avait des images qui étaient en Creative Commons, qui n'étaient pas compatibles avec la plateforme, mais ils avaient très facilement finalement changé la licence en licence ouverte et voilà, ça n'avait plus à être publié mais il avait fallu faire cette modification. On a pu voir que ces deux licences ne sont pas incompatibles, on l'a pu voir ce matin dans l'exemple du musée des Beaux-Arts de Reims où on avait des images qui portaient les deux licences. Merci beaucoup. Pour la session de 30 minutes, on le fera juste après, si vous voulez, parce qu'on a beaucoup de retard. Non, il a été posé la question du déclaratif dans les licences créatives communes, je considère que l'État-Lab c'est aussi du déclaratif, donc ça ne distingue pas. Mais en revanche, je vais me faire peut-être la défenseur d'État-Lab en disant que la licence État-Lab se justifie à mon avis pour ce qui est produit par l'État, c'est-à-dire par la puissance publique, ça, ok, d'accord. Bon, notamment, bon, l'Égypte France, etc. Mais pour les œuvres culturelles soumises aux droits d'auteur, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans le domaine public, je ne vois pas du tout l'intérêt de maintenir État-Lab. Voilà. En revanche, ce qu'il faudrait dire, c'est que État-Lab permet des choses en plus que les licences créatives comme un se n'est jamais dit, je pense qu'il faut le dire, notamment, date de mise à jour, c'est très important pour les productions publiques, date de mise à jour des documents, ça, c'est important, c'est obligatoire de le faire en État-Lab. Voilà. Mais je pense qu'il y a des intérêts à État-Lab mais qui ne sont jamais spécifiés. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre du droit d'auteur, ce qui est de l'ordre du domaine public. Voilà. Merci, Daniel. Je peux juste une petite chose ? Tu clores ta session, c'est ta session à l'angile, donc je t'en prie. OK. Je voulais juste dire que je suis absolument d'accord. Par rapport à, pour répondre à cette intervention, personnellement, j'avais pris la question comme à licence et à capacité égale, c'est-à-dire à licence ouverte en CC BY et à licence ouverte d'État-Lab ne correspond pas au domaine public. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de faire d'Alois. Et puis, moi, je reste disponible pour discuter de toutes ces questions par email ou ailleurs, malgré le fait que je ne sois pas là. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à vous contacter si vous souhaitez échanger sur ces questions. Merci beaucoup, Camille. Merci, Camille-François. Est-ce qu'on peut applaudir ? Applaudissements ...